Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université Bordeaux-Montaigne en cette journée bien spéciale pour une partie d'entre vous. Ils se reconnaîtront facilement. C'est la première fois depuis deux ans, si je ne me trompe pas, que cet événement, cette cérémonie a lieu, à cause évidemment de la Covid. Donc nous allons aujourd'hui célébrer deux promotions finalement de doctorant et d'habilité à diriger des recherches. Pour moi c'est la première fois. Je me présente peut-être, je suis Lionel Larré, le président de l'Université Bordeaux-Montaigne. C'est la première fois que je préside une telle cérémonie que je n'ai moi-même pas vécu, pas parce que je ne suis pas docteur, mais parce que ça n'existait pas je crois à l'époque, ou en tout cas à l'époque pas si lointaine. J'ai soutenu ma thèse en 2003, mais on ne faisait pas ce genre de cérémonie je crois. Donc c'est avec une certaine nervosité en fait que je vais prononcer mon discours. Je suis peut-être aujourd'hui la personne la plus nerveuse dans la salle. Puisque vous normalement maintenant, ça va, le stress, l'angoisse est passé. Donc vous allez recevoir, vous avez déjà reçu, mais nous allons célébrer soit votre titre de docteur, soit votre titre de HDR. Cette cérémonie, cet événement, c'est un petit peu un rite, un rite de passage pour ces deux événements qui sont importants dans une carrière de chercheur. Il y a d'autres rites de passage évidemment, il y a d'autres moments dont on se souvient dans la vie d'un chercheur. L'autre moment marquant peut-être, c'est la première publication. La première fois qu'on est publié, on ressent tout un tas de sentiments mélangés. La première publication, après 20 ans de carrière, contrairement à un moment comme aujourd'hui, c'est souvent quelque chose qu'on veut oublier. Ou en tout cas qu'on ne cherche pas à se remémorer en relisant, par exemple. Donc premier conseil, dans 20 ans, ne relisez pas votre première publication. Mais tentez de vous souvenir d'aujourd'hui et je pense que ce sera le cas comme vous vous souviendrez certainement du moment de la soutenance. Quelques mots pour dire l'importance aujourd'hui, c'est l'occasion de dire l'importance du diplôme qui est le vôtre aujourd'hui, le diplôme de docteur. C'est évidemment le plus haut diplôme universitaire. C'est un diplôme très important à ce titre, mais qui a aussi une grande valeur. Une grande valeur non seulement pour la recherche, mais pour aussi un grand nombre d'autres métiers. C'est une valeur pour les autres métiers que celui de chercheur qui n'est pas toujours assez reconnue. Et c'est quelque chose qu'il faut que nous devons nous attacher à faire. Essayer de mieux faire reconnaître par la société la valeur du diplôme de doctorat pour tout un tas de métiers, en fait, bien au-delà de la recherche. C'est tant mieux que ce diplôme soit d'une grande valeur pour tout un tas d'autres métiers que la recherche. C'est tant mieux parce que malheureusement, notre université, l'université française, ne pâtit un petit peu d'un nombre décroissant de postes de chercheurs. Et c'est peut-être aujourd'hui l'occasion de rappeler que, eh bien, il faudrait, de toutes nos forces, souhaiter, demander, revendiquer davantage de moyens à l'université, et surtout de moyens humains, donc, par la possibilité de recruter de nombreux chercheurs tels que les jeunes docteurs que vous êtes. C'est un diplôme important qui a une grande valeur, non seulement, donc, pour la recherche, mais aussi pour toutes les compétences que l'on acquiert lorsque l'on est doctorant et que l'on devient docteur. Un très grand esprit critique, évidemment, un très grand esprit d'analyse, du dévouement, parce qu'il faut être dévoué pour mener à bien une thèse, de la persévérance. Donc, il faut se battre, donc, je le disais, pour une plus grande reconnaissance de ce diplôme, car les compétences, vos compétences, les compétences des docteurs, sont essentielles à la société. Et je dirais, puisque nous sommes à l'université Bordeaux-Montagne, l'une des rares universités françaises qui soit exclusivement dédiée aux arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales, Tout particulièrement, les chercheurs en SHS sont essentiels à la société. Et là aussi, puisque je parlais, donc, de demandes et de luttes qu'il faut mener pour soutenir la recherche dans nos universités, et notamment en SHS, Il y a énormément de revendications à faire aussi pour le doctorat, pour les doctorants, pour les jeunes docteurs. Il faut davantage de contrats doctoraux, c'est-à-dire de financements pour des chercheurs qui se lancent dans une thèse. Un certain nombre d'entre vous ont accompli leur thèse de façon, comme on le dit, autofinancée, c'est-à-dire en faisant autre chose, en exerçant un métier. Tout le monde n'a pas eu la chance de bénéficier d'un contrat doctoral, c'est-à-dire d'être rémunéré pour faire son travail de recherche. Vous avez tous énormément, évidemment, de mérite, puisque vous êtes là aujourd'hui, mais en particulier, celles et ceux qui, parmi vous, ont réussi à accomplir cette tâche en étant, par exemple, enseignant dans le secondaire, ou en exerçant d'autres métiers. Il faut davantage de contrats doctoraux pour l'université. Il faut aussi, peut-être, des aménagements pour les enseignants du secondaire qui préparent des thèses de doctorat, parce qu'il peut être aussi bénéfique à l'enseignement secondaire d'avoir en son sein des doctorants et des jeunes docteurs. Ce sont des revendications qu'il faut continuer de porter nationalement et que l'université Bordeaux-Montagnes porte de toutes ses forces. Je disais que les docteurs sont essentiels à la société, et surtout en SHS. Pourquoi en SHS ? Plus particulièrement, si le progrès technologique de nos sociétés est incontestable, on peut se poser, on se pose parfois, des questions sur d'autres formes de progrès. Les docteurs en SHS doivent contribuer et contribuent au progrès des connaissances qui permettent de comprendre les différences dont certains pensent qu'elles nous séparent et consolider aussi les liens qui nous unissent. Cette responsabilité, bien sûr, elle est également portée par les professeurs habilités à diriger des recherches qui, à leur tour, vont accompagner des jeunes doctorants. Inscrivez des thèses, je voudrais dire à ceux-là, toujours avec l'honnêteté de ne pas promettre des postes dans l'université, malheureusement, mais avec la conviction de la valeur des futurs docteurs que vous accompagnez. Cette cérémonie en anglais, elle s'appelle commencement ceremony, dans les pays anglo-saxons, et en tout cas dans les universités états-uniennes que je connais mieux. Commencement, donc la cérémonie du commencement. Cela peut paraître un peu paradoxal puisque vous arrivez à un aboutissement de quelque chose, mais en fait c'est le commencement d'une nouvelle vie, de chercheur ou d'autre chose, mais en tout cas avec un nouveau bagage, un bagage en plus, le doctorat. Je vous souhaite qu'avec ce bagage, vous alliez le plus loin possible et que vous épanouissiez complètement dans votre carrière, où qu'elle soit. Bravo à vous. Je laisse la parole à Nathalie Jaec, qui est la vice-présidente de l'université Bordeaux-Montagne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour aux chères doctorantes et aux chers doctorants et puis à leur directeur de thèse, à leur famille. J'imagine que là il y a des gens trop petits pour être des directeurs de thèse dans le public. Je suis Nathalie Jaec, donc oui, je suis la vice-présidente chargée de la recherche dans cette université et je suis professeure de littérature britannique du 19e siècle. Et écoutez, après les mots du président, je voudrais juste me contenter de vous dire que être ici pour vous accueillir, vous tous là-bas, et les gens qui sont venus vous célébrer, c'est un très très grand plaisir pour moi. C'est un très grand plaisir à trois titres. D'abord, pour célébrer votre grande réussite. Donc bravo, comme l'a dit notre président. C'est une belle entreprise que de faire une thèse et il faut, je crois, beaucoup de... C'est presque une entreprise un peu dissidente à une époque où les gens s'expriment de la manière la plus courte possible par des tweets où on a l'impression qu'on peut résumer une pensée complexe. Alors moi, la thèse, j'y suis très attachée. Je trouve que c'est des moyens d'expression qui durent, qui restent et qui, sur le temps long de la thèse, parfois très long, permettent de développer une pensée et puis une personne aussi. Donc bravo pour ce choix-là, qui est très important pour notre communauté. Ça, c'est la deuxième grande raison qui me fait plaisir, c'est qu'on est une communauté, une communauté d'enseignants-chercheurs et de doctorants. Alors pour certains d'entre vous, on voit, en vous regardant, on voit une forme de relève et ça, c'est pour nous très joyeux, très agréable. Et puis pour d'autres, comme l'a dit Lionel, on voit que le doctorat mène à d'autres choses aussi que le professorat des universités et c'est très bien également. Donc on est très content d'avoir développé dans ces années où l'école doctorale Montaigne Humanité s'est développée, d'avoir développé des thèses qui n'ont pas pour but strict la reproduction de l'université et sa continuité. Pour moi, c'est important aussi, la reproduction et la continuité de l'université. Mais c'est important aussi que certaines de vos thèses nous permettent de nous ouvrir et vous permettent de vous ouvrir sur d'autres milieux. Et je pense effectivement qu'on a un rôle très, très grand à y jouer. Et puis la troisième raison, c'est que c'est très agréable de faire la fête. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc après cette cérémonie où vous recevrez vos diplômes, grâce à tous les efforts de l'école doctorale et des gens qui y travaillent, et puis à la volonté de son directeur, Sandro Landy, on fera une réception où on pourra fêter ensemble votre réussite, ce qui est très important. Et Lionel a indiqué que quand il a soutenu sa thèse en 2003, cette cérémonie n'existait pas. Elle n'existait pas parce que c'est Sandro Landy qui a décidé de la créer, qui a proposé de la créer à un corps qui est un corps souvent assez intéressant, mais assez critique, qui est le corps des directeurs d'unité. Et je dois dire qu'on était quelques-uns à être assez froids, à avoir reçu cette proposition assez froidement. En se disant qu'il y avait un côté un peu vouloir copier les universités anglo-saxonnes. Bon voilà, on n'était pas, on était je crois un petit peu, on trouvait que c'était peut-être un peu anecdotique. Et je dois dire qu'au fil des années, dès la première d'ailleurs, on s'est aperçu qu'on avait bien tort et que c'était l'occasion de se retrouver, de se rassembler. C'était l'occasion pour vous de marquer par ce rituel, effectivement, un commencement, un aboutissement et un commencement. Et donc, pour cette raison, en tout cas c'est la première que je mentionne, je voulais remercier Sandro Landy qui va prendre la parole juste après moi. Et au-delà de cette cérémonie, Sandro arrive à la dernière année, en fait au dernier mois de son mandat. Et si on vous célèbre vous, évidemment, c'est aussi pour nous l'occasion de le célébrer lui et tout ce qu'il a fait pour cette école doctorale. Donc je suis très 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 contente de le remercier publiquement et de constater avec vous, j'espère, à quel point l'école doctorale en 10 ans aura progressé pour devenir la première école doctorale de sciences humaines et sociales en France. Et à quel point, je crois, dans la maison de la recherche, on a su créer, sous l'impulsion de Sandro, des directeurs, des personnels, une atmosphère où on est content de se retrouver. Donc j'espère qu'après aujourd'hui, vous aurez encore plaisir à y venir. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus. Donc merci à vous, merci Sandro. Et puis je lui laisse la parole. Vous avez mis la barre un peu haute, donc je n'ai pas... C'est un peu difficile de prendre la parole, rappelez-vous. Et c'est d'autant plus difficile, effectivement, que c'est ma douzième, je crois, et dernière cérémonie. C'est vrai qu'il n'y a pas eu la période Covid. Dixième, oui. C'est un jour, oui, particulier. On est habillés de façon assez bizarre. Et comme le disait le président Lionel Aré, ce n'est pas quelque chose qui va de soi, c'est-à-dire qui n'existe pas, effectivement, et probablement qui n'existe pas partout. Je ne sais pas si ça existe aussi dans d'autres universités. Ici, on a fait ce choix-là parce que, justement, on a estimé un moment qu'il fallait revenir un peu aux fondamentaux, il y a quelques années, et s'habiller différemment de façon un peu bizarre, justement. Parce qu'on n'est pas comme les autres, quoi. Et pour marquer cette différence, c'est important un jour d'être habillé comme ça. Et de faire comme, déjà, ont fait nos ancêtres, nos ancêtres dans les universités européennes. Et qui étaient habillés aussi, plus ou moins de cette façon-là, pour honorer ce passage à un statut qui est un statut très particulier, le statut de docteur, et qui existe depuis la fondation des universités, l'origine des universités, donc au XIIIe siècle. Aujourd'hui, vous n'êtes plus les mêmes. C'est une vraie mutation. Il faut prendre conscience de ce nouveau statut qui est le vôtre à partir d'aujourd'hui. C'est un statut qui ne vous donne aucun privilège. Vous n'êtes pas élève de l'ENA, vous n'êtes pas élève de Sciences Po, vous n'avez pas... Oui, on parlera après, donc, peut-être avec Stéphanie. C'est un statut de l'association Alloumini. Mais en gros, accéder à ce statut de docteur, de docteur, ne vous donne, a priori, aucun privilège. Mais il vous donne un statut intellectuel qui n'est pas comparable à d'autres. parce que, comme on l'a dit, comme a dit Lionel, comme a dit Nathalie, cette expérience, c'est quelque chose qui a marqué ces dernières années que vous n'achèverez jamais. Non, j'ai toujours dit quelque chose, il y a la thèse, vous l'avez terminée. Vous avez terminé votre thèse, mais la thèse, vous ne l'achèverez jamais. C'est quelque chose qui restera toujours avec vous et qui constitutera aussi dans les années à venir le point de départ pour d'autres aventures intellectuelles. La thèse, aujourd'hui, c'est la dernière aventure possible, probablement. Parce que, justement, c'est quelque chose qui n'a pas, qui ne connaît pas de filet. Vous n'avez pas de filet, en gros. C'est un parcours, vous êtes des acrobates et vous êtes sur ce filet. Vous n'avez pas, donc, vous êtes sur une corde, vous n'avez pas de filet. C'est extraordinaire, parce que c'est très risqué, justement. Il y a une prise de risque énorme dans ce choix. C'est un choix extrêmement courageux qu'il faut saluer, simplement, parce que ce n'est que pour ça, quoi. Parce que c'est un choix vraiment audacieux. Et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent jusqu'au bout. Il y en a, justement, un certain nombre. C'est un parcours long, donc cinq ans en moyenne. Et à la fin, vous arrivez avec un bagage qui n'est pas, qui est difficilement explicable aussi. Qu'est-ce qu'un docteur, quoi ? C'est difficile souvent dans les repas de famille et dire qu'est-ce qu'un docteur, qu'est-ce que ma thèse ? Tout le monde a vécu ça. Tout le monde a vécu ce type de difficultés. Parce que vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez un choix qui vous met un peu en dehors de la réalité. Et justement, c'est ce que vous avez acquis, je pense, cette capacité de mettre à distance la réalité qui est propre à tous nos docteurs. Là, donc, on va lire les thèses, on va lire les noms de chacun d'entre vous. On va aussi énoncer les titres des thèses. Vous allez voir l'extraordinaire cacophonie des titres. C'est fantastique. On a ici 600 doctorants et avec 32 mentions doctorales, vous vous rendez compte. C'est fantastique la richesse, justement, des objets de recherche qui se produisent dans cette maison. Mais tout le monde a en commun quelque chose. C'est-à-dire que tout le monde, pour construire un objet de recherche, a dû mettre à distance la réalité. Construire donc une distance entre lui et la réalité qu'il observe. Et cet exercice de distanciation, de mise à distance critique, qui est absolument indispensable aujourd'hui dans la compréhension du monde qui nous entoure. Donc, c'est, comme le disait justement le président de l'arrêt, les sciences humaines qui constituent probablement la partie la moins financée. Aujourd'hui, on est les plus pauvres. On est les parents pauvres, effectivement, de la recherche, en termes de financement de jeunes chercheurs aussi. Paradoxalement, on est les plus pertinents, les plus utiles. Dans le monde complexe qui nous entoure, on a besoin des savoirs complexes, pas des raccourcis. Et vous êtes les seuls capables, c'est la même, donc, de produire ce type de savoir inconfortable qui est propre, donc, au savoir des sciences humaines. Donc, bravo pour arriver jusqu'au bout. Vos thèses, vous ne l'achèverez jamais. Il restera toujours avec vous. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Deuxième chose que je voulais dire, c'est le sens de la communauté. La communauté qu'on a construite ces dernières années, c'est, moi, j'ai connu, donc, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites. J'ai eu la chance ici de rencontrer des présidents, des présidentes qui m'ont soutenu. Je les rappelle tous. Patrice Brun, le président Jordan, qui est là. Fais ciao, ciao. Hélène Velasco, Lionel Lai. Ils m'ont tous soutenu dans cette tâche. Et c'est grâce à ce soutien, donc, qu'on a pu mettre en place cette école doctorale, qui n'est pas simplement une entité institutionnelle, mais qui aurait une véritable école et aussi une communauté. Et cette communauté est une communauté vivante parce qu'il y a donc du personnel, le personnel Biats, qui a participé activement à la mise en place d'un projet intellectuel. Ça, c'est quelque chose, donc, je pense, sur laquelle il faudrait réfléchir aussi dans le fonctionnement de nos institutions. Il y a trop de cloisonnements entre les corps, les statuts. Je pense que s'il y a une recette, donc, de ce succès, en gros, de ce bien-être aussi qui est le nôtre, c'est parce qu'on a aboli les différences. Et tout le monde a participé à la construction de ce projet intellectuel et humain qui a été l'école doctorale Montaigne Humanité. Je les rappelle tous, toutes, parce que, pour moi, pendant ces dix années, ont été des collègues, plus que des collègues, parfois, et sans eux, sans elles, donc, tout ça, ça a été impossible. Je les rappelle, par ordre de bureau, Marion Jolie, qui est là, peut-être, Fabienne Pellou, Bernard Colly, Lorraine Martin, Sylvie Abram, Stéphanie Brossard, Vincent Fayette, et évidemment, Chantal Dutu. Ça a été une expérience fantastique de vivre avec vous cette période, et je ne pourrai jamais l'oublier. Moi, si je termine, probablement, je n'achève pas, je l'espère, si le destin me donne la possibilité d'être encore utile à cette institution, à d'autres institutions, je serai là. Parce que je crois à un truc, je pense que c'est important quand on est dans cette... Quand on est dans le public, il faut croire au bien commun et au service du bien commun. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante de la tout. Partager le bien commun, faire quelque chose pour le bien commun, le bien pour les autres, le bien pour les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Dans une communauté, il y a... Il y a vous, il y a ceux qui sont présents et ceux qui ne sont plus là, qui ne sont pas présents, il y a ceux qui ne sont plus là. Je voulais... Je voulais rappeler deux personnes. Je voulais rappeler Alban Desnuit, qui nous a quittés tragiquement en novembre 2015. Il était docteur, docteur promotion 2015. Il nous a quittés tragiquement en novembre 2015 lors du massacre du Bataclan. Il est encore avec nous. Il fait partie de notre communauté de docteurs. Et puis, donc, je rappelle aussi Claire Guillot, qui était doctorante et qui menait une thèse en littérature grecque sur la délection de Valérie Flamontain, qui n'a pas pu achever sa thèse. pas loin justement de l'achever. Elle nous a quittés il y a une semaine. Je tiens à rendre hommage à sa mémoire, à son courage énorme. J'aimerais bien ici qu'on puisse, de façon extraordinaire, lui conférer le titre de docteur à titre posthume. On est en train de réfléchir à ça et je pense que c'est quelque chose probablement envisageable. Parce que justement, ce qui est beau, c'est que quand on est docteur, on est membre d'une communauté. Il y a des présents, les absents. Mais ils sont là. Ils sont avec nous. Je pense d'avoir dit l'essentiel. Je tiens à vous remercier pour tout ce que les doctorants, les collègues aussi, m'ont donné dans cet échange fécond qui était le nôtre pendant ces années. C'est quelque chose qui m'a permis de changer de vision, la vision du monde, la même perception que j'avais de mes objets de recherche. Je ne suis plus le même. Imaginez-vous ce que ça veut dire de côtoyer quelque chose comme 600 sujets de thèse. C'est énorme. Je crois fortement à la vertu de l'interdisciplinarité, du décloisement disciplinaire. je ne me reconnais oui, je suis historien de formation, mais je ne me reconnais pas dans une seule discipline. Je pense que c'est la force justement de cette école doctorale, la force de cette université de permettre des rencontres souvent improbables dans d'autres contextes. Donc, continuer à cultiver cet esprit de change, d'ouverture à l'égard des autres savoirs. et encore une fois, bravo pour votre parcours. Bon courage, bonne chance. appel girl. Applaudissements 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 Nous allons citer en fait tout le monde, tous les docteurs et HDR, même les absents. Nous annonçons le nom des docteurs, le titre des thèses, le nom des directeurs de thèse. Nous invitons les présents à venir retirer leur diplôme et donc à s'installer sur scène et donc à rester là sous le regard de tous jusqu'à la fin de la cérémonie. Je vous propose lorsque vous montez sur scène, je vous propose, si vous le souhaitez, d'enlever votre masque pour les photos. Si votre famille souhaite vous prendre en photo, ce sera peut être mieux de le faire sans masque et vous pourrez le remettre lorsque vous serez installé sur la scène. C'est aussi un moment de prise de parole, si vous le souhaitez. C'est à dire, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez dire quelque chose sur votre expérience. Donc n'hésitez pas simplement. Ce n'est pas une question simplement. Levez son masque, mais aussi, si vous voulez, de vous exprimer librement sur l'expérience de votre thèse. C'est une possibilité. Excuse-moi. Très bien. Très bien. Donc on va faire un tour de rôle. Alors on procède par équipe d'unité de recherche. D'accord ? Donc je vais commencer par l'équipe Améry-Bert. Et les collègues vont me relayer pour ne pas que je tombe épuisé au bout de la cérémonie. Oui. Oui, on va dire tous les titres. Et on applaudit. Le chef a dit, on applaudit à tous les titres. D'accord ? Donc attention. Et on posera des questions. Et donc je vais me faire aider de Sandro Landy, que vous connaissez, de Nathalie Jalek, que vous connaissez maintenant, et puis aussi de Valérie Laurent, qui ne s'est pas exprimée, mais qui est vice-président au Mécénat et au Partenariat extérieur et qui est également directeur encore, je crois, oui, non plus, juste, qui était juste directeur de l'équipe SPH. Bien. C'est parti. Donc j'appelle une personne qui est présente et qui s'appelle Valérie González-Bled qui a rédigé une thèse sous la direction de Cécilia González-Cavineau. Le titre de la thèse, la construction des antagonismes politiques dans les discours présidentiels de Cristina Fernández de Kirchner, le peuple, la présidente, les adversaires. Bravo. Applaudissements. Également docteur, Rocio Cardenas Luna, qui, sous la direction de Jean-Marc Buigues, est en co-tutelle avec un professeur de l'université de Cordoue, Pedro Ruiz Perez, a rédigé... Ah mais... Espagnol, deuxième langue. A rédigé une thèse intitulée Représentation plastique de l'écrivain, 1648-1778, répertoire et études. Mais Rocio n'est pas présent. On va applaudir cette thèse. Et on applaudit quand même la thèse, oui, bien sûr. Vous voyez ? Présente avec nous est Swazik Escurignan, qui, sous la direction de Ghislaine Fournaise, a rédigé une thèse intitulée « Le récit des origines dans la Historia de España » d'Alphonse X, le sage, 1252-1284. Donc, pour Améry-Bert, ce sont les seuls... Non, il y a d'autres... Alors, je n'ai pas qu'Améry-Bert... Ah oui, d'accord. C'est... Pardon, c'est moi qui... C'est moi qui... Je continue. Donc, pour Améry-Bert, nous avons les deux seules présentes aujourd'hui. Mais également, docteur Tania Padilla-Aguilera, qui, sous la direction de Jean-Marc Buigues, a rédigé en co-tutelle, également avec Pedro Ruiz-Pérez de l'Université de Cordoue, une thèse intitulée « Images octoriales et stratégies du marché » dans José Joaquín Benégasi y Luján. Et alors là, il y a un titre très long en espagnol. Donc, pardonnez-moi. « Images octoriales et stratégies du marché en José Joaquín Benégasi y Luján ». C'est le même titre, en fait, mais en espagnol. J'aurais pu me l'éviter. Bravo. Vanessa Saint-Martin, sous la direction de Dominique Breton, a rédigé une thèse intitulée « L'implicite dans le théâtre espagnol d'avant-garde, analyse de l'Usses de Bohémia et de Yerma ». Et enfin, pour Ameribert, Lolita Todeskini, sous la direction de Cecilia González-Cavino, une thèse intitulée « La logique concentrationnaire dans le cinéma de fiction argentin et chilien », une étude de « Prisioneros desaparecidos » de 1979, de Sergio Castilla et d'Abeas Corpus, 1986, de Jorge Acha. Donc, on passe à l'équipe Ozonus, qui est une équipe, vous savez, d'historiens, d'archéologues et aussi de philologues classiques. Première thèse, celle de Julie Bernini, sous la direction de Pierre Frolich, « Les lieux du politique dans les cités d'Ioni et de Cahiers, à l'époque hélénistique ». J'appelle Michael Boily, sous la direction de Christophe Pébart, « Sikeliotai, réflexion sur l'ethnicité des hélénophones de Sicile ». Christelle Erhardt, sous la direction d'Isabelle Cartron, « Bâtir une église, fonder une mémoire, asseoir une autorité, lieu de culte et représentation du passé, dans les campagnes des anciens diocèses de Bordeaux, Basas et Agin, au premier Moyen-Âge, quatrième, neuvième, onzième siècle ». Marine Garcia, sous la direction de Jacques Descourty, « Recherche sur le culte domestique dans les cités grecques à l'époque classique et hélénistique ». Sophie Hulot, sous la direction de François Cadiou, « La violence des guerres dans le monde romain, fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, fin du Ier siècle après Jésus-Christ ». Antoine Jaya, sous la direction de Vaderie-Front-Montain, édition critique avec traduction et commentaire du livre 43, « Les histoires romaines de Cassius Dion ». Aurélien Pulis, sous la direction de Vaderie-Front-Montain, « Thucydide Rhetoricus, la réception de l'historien dans les vies et dans ses commentaires antiques ». Alors, on va maintenant passer à l'unité de recherche qui est le SEMS, le Centre d'études des mondes modernes et contemporains. Je croyais qu'il y avait un trou. C'est le Centre des historiens. Et alors, la première thèse, c'est celle de Jean-Louis Alessandri, sous la direction de Moya Jones. Et le sujet de la thèse était « Les différentes formes d'antisémitisme en Grande-Bretagne de 1905 à 1933 ». Ensuite, a soutenu sa thèse Sophie Brenac-Lafon, sous la direction de Michel Fijac. « Sur le vignoble et les vins de Cahors, de 1650 à 1850 ». Ensuite, Quentin Courcelas, sous la direction de Laurent Coste, qui a longtemps été le directeur du SEMS, avec une thèse intitulée « Antoine Gauthier, 1798-1982, portrait d'un maire de Bordeaux, sous le Second Empire, de 1849 à 1860 ». Ensuite, a soutenu sa thèse Nabil Herouyan, sous la direction de Christophe Bounod. Et le titre de la thèse était « La construction des armes navales en France, de 1871 à 1961, naissance et reconstruction d'un système politico-industriel ». Alors maintenant, ça devient plus amusant pour le SEMS, parce que les gens sont là. Donc nous allons d'abord accueillir Gaëlle Langeo, qui a fait sa thèse sous la direction de Philippe Chassaigne. Et le titre de la thèse est « Jeunesse, culture, société en Grande-Bretagne, de 1978 à 2009, l'exemple du « Hitchhiker Guide to the Galaxy ». Je vous signe, mademoiselle. Gaëlle, il faut que vous veniez signer par ici. Sinon, ce n'est pas valable. Voilà. Sinon, on revient l'année prochaine. Je ne pourrai venir. Ensuite, nous allons accueillir Aude Loriaux, qui a soutenu sa thèse avec Éric Suir, sur les clés du cloître, les communautés féminines à Bordeaux et à Rouen, au XVIIe et XVIIIe siècles. Bravo, Aude. Bravo. J'appelle ensuite Lisa Méridian, qui a soutenu sa thèse sous la direction de Bernadette Dufourcet-Hakim, de Marie Bernadette Dufourcet-Hakim. Et le titre de la thèse, c'est « De l'harmonie au chaos, émergence dans la musique de Gérard Pape ». Bravo. Bravo. Félicitations. Mais oui. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, si vous voulez. Oui, bien sûr. Attendez, il faut en profiter. Merci, c'était des années très longues et on est très contents d'être là, surtout parce que j'ai soutenu en 2019, donc c'était difficile à attendre jusqu'à là, mais je suis vraiment très contente et très fière d'avoir fait partie de cette école. et merci à tout le monde qui m'a soutenu pendant tout ce temps-là. Merci à vous. J'appelle ensuite Alice Parutenko, qui a soutenu sa thèse avec Mary Sden, et le titre de la thèse était « Phénoménologie et esthétique, renaissance de l'héritage russe à travers les œuvres de Gustav Spett pour l'art du théâtre et d'Alexei Locef pour la musique. » Elle est là, vous le direz moi ? Vous l'êtes signée. Et enfin, Michael Pierre, qui a soutenu sa thèse avec Corinne Marach, et le titre de la thèse est « La France de l'hémisphère sud, transférer un modèle vini-viticole européen en Australie au 19e siècle. » Et alors, il y a quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas là, que nous allons saluer aussi. Il s'agit de Rosely Vohuma, qui a soutenu sa thèse avec Jean-Paul Jourdan, qui est là, et que je salue, comme un de nos anciens présidents. Et le titre de la thèse était « Histoire du peuplement et études des savoirs locaux de gestion de l'environnement dans la société des ambamas de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle. » Applaudissements Alors, je mets mes lunettes. C'est quelle équipe ? C'est Clare. Alors, la première personne n'est pas là. Donc, Michela Alessandrini, qui a soutenu sa thèse sous la direction de Richard Lehmann, sur le sujet suivant. « Les archives curatoriales, formes et usages contemporains entre le personnel et l'institutionnel. » Juste deux minutes, c'est formidable quand même d'entendre tous ces sujets de thèse. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'écoles doctorales où il y a une telle variété. Voilà. Alors, ensuite, quelqu'un qui est là, José-Louis Demiras, qui a soutenu sa thèse sous la direction de Pierre Bellot que j'ai cru apercevoir, sur le sujet suivant. « Entre cinéma et jeux vidéo, la fiction actable sur les traces d'une forme filmique interactive en devenir. » Bravo ! Applaudissements Vous voulez dire un mot ? Bravo, félicitations ! Un petit mot ? Oui, juste un petit mot. Merci. Voilà. Le directeur, il est là. Non, non. Merci principalement à mon directeur de thèse qui m'a soutenu depuis la licence, le master et le doctorat. C'est pour ça que j'ai fait ce travail. Et également à l'école doctorale et à l'ensemble de l'université qui m'a soutenu et qui nous soutient toujours. Voilà. Merci. Applaudissements Ensuite, Mamadou Lamine Diallo qui, sous la direction de Alpha Bari, a soutenu la thèse dont le sujet est le suivant « Discours à l'ethnie, discours ethnique, approche énonciative, idéologie et lieux communs dans la parole politique en Guinée. » Anaïs Dupuis-Olivier, sous la direction de Sandrine Dubouille, Jacques Lemarquet, 1927-2017, une conjonction de talents et de pratiques au service de la scénographie. Il faut quand même imaginer que chaque thésard ici présent a passé en moyenne 5 ans et demi sur son sujet, sur les sujets qu'on dit là. Et dont Sandro a dit aussi que finalement, vous ne vous en déferez jamais. 5 ans et demi de solitude, de doute, et de choses sympathiques, Dieu merci. Sergine Pamela Ngunzi, sous la direction de Bari Alpha, analyse du discours politique des bongos père et fils, continuité et ou rupture. Applaudissements Gaëlle Fayyat, sous la direction de Joël Augraux, « L'économie du cinéma libanais se rêve d'industrialisation. » Applaudissements Alors, normalement, la prochaine personne est présente. J'appelle donc Alune Badara, pardon, oui, Alune Badara Gueye, qui, sous la direction de Alpha Bari, a soutenu la thèse suivante. Le Parti socialiste, face aux enjeux de construction d'une nation au Sénégal, analyse du discours politique de la période coloniale et post-coloniale. Applaudissements Applaudissements Si vous voulez dire un mot. Un petit mot, quand même. Merci à tous pour votre présence. Merci à vous aussi, chers membres de la scolarité, du président de l'université, tout le monde. Je remercie tout le monde, vraiment. Merci beaucoup. Applaudissements Sikio Lerebourg Sikio Lerebourg a soutenu sous la direction de Geneviève Cellier la thèse au sujet suivant « Se voir lesbienne, représentation de l'homosexualité féminine dans les fictions cinématographiques françaises au prisme de la réception communautaire lesbienne, 1970-2021. Applaudissements Lucille Marot sous la direction encore de Geneviève Cellier avec une thèse dont le titre est le suivant « Histoire d'un projet de film de Jean Grémillon dans la France de l'après-guerre, le printemps de la liberté, 1947-1950. » J'appelle Jeanne-Lise Pépin qui, sous la direction de Sandrine Dubouille, a rédigé la thèse suivante « Les réécritures scéniques de contes dans le théâtre pour l'enfance, un terrain de jeu pour l'imaginaire. » Merci à tous. Je suis particulièrement heureuse et émue d'être là aujourd'hui. J'avais tenté d'avoir le contrat doctoral avec vous présidiez, voilà, monsieur Sandrondi, et je ne l'avais pas eu, mais c'est le jeu du contrat doctoral. Et après est venue la grosse période de doute. Vais-je arriver à soutenir et à finir ce projet de doctorat en m'autofinançant ? Et voilà. Donc je suis très heureuse d'être devant vous à nouveau et d'avoir pu mener à bien le projet malgré tout. Et c'était une très belle aventure. Merci à tous. Enfin, pour l'équipe CLAR, Françoise Sorel, sous la direction de Nicole Pelletier, avec une thèse dont le titre est « Les nouvelles de Peter Stamm, les cours des textes ». Voilà, il se trouve que la prochaine équipe, CLIMAS, c'est le centre de littérature, civilisation et littérature des mondes anglophones, c'est l'équipe du président et de la vice-présidente. Donc on va se battre. Voilà. Donc on va se partager, on va faire un tour de rôle. Alors, le premier qui est absent, mais peut-être que tu l'as annoncé, c'est un an à toi. Non, ça ne fait rien. C'est Rémi Arabe, sous la direction de Nathalie Jaec, qui a soutenu une thèse intitulée « L'appartenance et ses enjeux » dans la fiction de Joseph Conrad. La suivante, c'est Marine Chavanne, sous la direction de Bernadette Rigalcellar. J'avais le plaisir de siéger au jury d'une thèse intitulée « Transformation contemporaine du paysage spirituel inou ». Alors, la personne suivante, elle est là, et je suis contente de l'accueillir. Ce n'est pas du tout bien de faire du favoritisme, alors je ne vais pas en faire, mais c'est Julie Gué, que j'ai eu le plaisir de diriger, que je connais depuis qu'elle est toute petite en première année. et elle a fait une thèse sur l'évolution du motif de l'île déserte dans la littérature d'aventure victorienne, Stevenson, Conrad et Wells, fin de siècle et mutation du genre. Et elle vient de recevoir le prix de thèse et de voir sa thèse publiée avec beaucoup de félicitations. Donc je la félicite, je l'embrasse. Je suis très heureuse de me voir remettre ce diplôme par ma directrice de thèse. Et puis, merci à tous, à ma famille, à mes amis, à mon compagnon. Et voilà, je suis ravie. Merci. Alors, le candidat suivant qui n'est pas là, c'est bien dommage, parce que lui aussi, je lui aurais bien fait une bise. C'est Pierre Abbasque qui a soutenu une thèse sous la direction de Jean-Albrespy. Pierre Abbasque est linguiste et il a écrit une thèse qui s'appelle Oh my God, like, totally, you know, le stéréotype Valley Girl, catalyseur de misogynie linguistique. Vous savez, c'est sur les accents des Valley Girls en Californie. Je pense qu'il s'est bien amusé. Bravo à Pierre. Le suivant, c'est Vincent Jonas, qui, sous la direction de Jean-François Bayon, a commis une thèse très intéressante intitulée La subjectivité au prisme de la réflexivité dans l'œuvre de Stanley Kubrick de 2001, l'Odyssée de l'espace, à Eyes Wide Shut. C'est avec grand plaisir que j'accueille Noémie Leduc qui, sous la direction de Nicole Ollier, que je crois avoir vue, qui est là, a soutenu une thèse, il y a déjà, c'était en 2019, j'imagine, parce qu'il me semble que ça fait longtemps, une thèse intitulée Nourricriture sino-américaine, la représentation de l'alimentation chez Gish Jen, Femien et Emiten. Je crois que j'ai tué le deuxième nom, je te laisse le corriger, sûr. Bravo, Noémie Leduc. Vous êtes prétendue ? Vous êtes prétendue ? Bravo. J'ajoute que Noémie Leduc est maintenant une collègue. Et puis, pour terminer avec notre équipe Climat, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Gras, qui a, elle aussi, soutenu sa thèse avec Nicole Ollier, que je salue, et qui a fait une thèse sur la métaphore dans les albums de Sean Tan, concept, mode d'expression et réception par les enfants. Bravo, Isabelle. Je voudrais remercier tout le monde à l'université et ma directrice de thèse de m'avoir fait confiance parce que moi, je ne suis pas du monde universitaire, je suis professeure des écoles en maternelle et je le suis restée. Et finalement, j'ai découvert que, justement, cette thèse m'a permis d'enseigner complètement différemment, de changer mon rapport à l'enseignement et de m'ouvrir énormément. Donc, je conseille à tous ceux qui auraient envie de faire une thèse, de se lancer dans l'aventure. C'est vraiment très, très beau et ça change la vie. Merci à tous. Alors, il y a deux noms à lire, donc je vais garder la main pour te laisser le plaisir d'en lire davantage et d'accueillir des gens sur la scène parce que là, c'est deux absents. C'est les docteurs de l'équipe clé. Donc, la première, c'est Marine Guéry qui, sous la direction de Laurence Labrune, a soutenu une thèse intitulée « Perception interculturelle des affects sociaux multimodaux entre langue première et seconde, le cas de l'anglais, du français et du japonais ». J'aurais peut-être dû préciser pour vous préparer au titre que clé est une équipe de linguistes. La deuxième docteur, c'est Francesca Laroussa qui, sous la direction de Maria Causa, est en co-tutelle avec une professeure de l'université Rome 3 qui s'appelle Elena Nuzzo, a fait, a effectué une thèse intitulée « Le feedback correctif à l'écrit, technique, élaboration, acquisition, études longitudinales dans l'apprentissage de l'italien langue étrangère chez un public d'adolescents au lycée ». C'est l'équipe Géressources, c'est une équipe de sciences de la vie, sciences de la terre au sein de notre école doctorale, notamment des géologues. Et j'ai le plaisir d'accueillir ici Rima Essat, qui, sous la direction d'Alain Dupuis, a soutenu la thèse sur mise en œuvre d'algorithmes d'optimisation pour l'estimation des paramètres distribués des modèles hydrogéoliques régionaux application au modèle nord-aquitain. Vous voyez, ça change un peu. C'est juste pour dire merci à toutes et à tous. C'était une expérience très enrichissante. Merci. Sous la direction d'Adrien Sarepi, Jihad Hamd, étude de l'hétérogénéité de la diagénèse et des propriétés réservoirs associés au système sédimentaire carbonaté, plateforme des crujats, bassins ioniens, au crétacé supérieur, entre parenthèses, Albanie. N'est-ce pas ? Je crois que le directeur de l'école doctorale ne comprend pas ce qu'il dit. Tu veux essayer ma place ? Non. Et je me demande si je ne préférais pas les titres espagnols, finalement. Donc, Chloé Labatte, qu'on a le plaisir d'accueillir ici, et sous la direction d'Alain Dupuis, fonctionnement hydro-géologique d'un système aquifère, multicouche aux abords d'une structure anticlinale. Le quart de l'anticlinale des villagrins l'indigrâts en Gironde, méthodologie et apport d'une approche pluridisciplinaire. Je vais vous expliquer qu'il y a une structure particulière géologique et j'ai étudié les réservoirs pour pouvoir approvisionner en eau l'agglomération bordelaise. Voilà. Bel exercice d'une thèse en 20 secondes. C'est vraiment un exploit extraordinaire. Une thèse en sont 20 secondes. Anélia Petit, sous la direction d'Adrien Serrépi, stockage géologique de la CO2, processus physico-chimique, c'est-à-dire chimique quand même, il y a une faute de frappe, et impact de fuite de CO2 sur les hydrosystèmes proches, surface nappe, zone vadose, approche expérimentale in situ et en laboratoire. Nicolas Saspituri, sous la direction de Philippe Razin, évolution sédimentaire, structurelle et thermique d'un rift hyperaminitie, de l'héritage post-érychnien à l'inversion alpine, exemple du bassin Molléon dans les Pyrénées. Et puis, on accueille Constance Vinci Guerra, je veux dire en italien, sous la direction de Philippe Razin. Le titre est particulièrement long, vous allez le lire à ma place ? Non, je vais le faire. Évolution sédimentaire, structurelle et thermique d'un rift hyperaminitie, de l'héritage post-érychnien à l'inversion alpine, exemple du bassin de Molléon. Non, c'est l'autre, pardon, excusez-moi, c'est au... Réconstruction des paléodrainages, des bassins précoces, périogéniques, crétacées terminales paléocènes, à partir des dépôts fluviales dans le système pyrénéen oriental. C'est ça ? Bon, merci. Évidemment, écoutez-moi. Mais c'est bien, regardez. Non, moi, je voulais juste remercier l'école doctorale Bordeaux Humanité de nous avoir accueillis parce que sur le papier, on est un peu différents, on est des scientifiques et donc je voulais vous remercier pour ça. Et je voulais remercier aussi ma famille, mes amis et mes directeurs de thèse de m'avoir soutenu pendant ces trois longues années. Voilà, je vous remercie. Merci. C'est quoi maintenant ? C'est Jean-Marc ? Ah, c'est facile. Arrière, il y a une impression. C'est histoire de l'art. C'est histoire de l'art. C'est histoire de l'art. Alors, nous aussi, nous sommes des scientifiques. Les sciences dures et celles qui sont moins dures. Bien, donc, nous sommes maintenant dans l'équipe histoire de l'art. Et bien, les deux lauréats ou lauréates sont présentes. Alors, j'appelle Nina Mention qui, sous la direction de Gilles Rago, a rédigé la thèse dont le titre est le suivant. Archive d'architecte en France, en France, 1968-1998. Jeux d'acteurs et enjeux historiographiques autour de l'Institut français d'architecture. Alors, Nina est une collègue. C'est un pilier de l'école doctorale pendant de nombreuses années qui nous a aidés pour essayer pour plein d'autres choses. Je prends la parole deux minutes si j'arrive à contenir l'émotion. Je voudrais d'abord remercier mon directeur de thèse qui est présent dans la salle et sans qui j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Et je suis très, très fière d'avoir fait ce parcours avec lui. Je voudrais remercier mes parents qui sont... Désolée. Mes parents qui sont là aussi. Je suis très touchée. Et je voudrais remercier mon mari qui est quelque part dans le tram par là avec mon bébé. Et mon bébé, il était dans mon ventre quand j'ai soutenu ma thèse. Et je la remercie aussi parce qu'elle m'a aidée à aller au bout. Et mes amis, et en particulier Rime, qui est là et qui a été ma partenaire depuis le début de la thèse. On a vécu toute cette expérience ensemble et je suis contente qu'aujourd'hui, elle m'ait rejoint à Toulouse, là où j'ai été recrutée. Et j'espère qu'on va continuer ce parcours aussi longtemps que possible. Je voudrais remercier l'école doctorale. Vraiment. mais du fond du cœur parce que je crois que si aujourd'hui, je suis où je suis, c'est parce que j'ai fait ma thèse ici. Et ça aurait été très différent ailleurs. J'ai le sentiment d'appartenir à une petite famille. C'est peut-être pas le cas de tous les doctorants, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, ma thèse, notamment grâce à la maison de la recherche. Je pense que le fait qu'on ait eu ce lieu qui nous fédérait, dans lequel on se retrouvait toujours, ça a énormément compté pour moi. Et pour terminer, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, je voudrais remercier Sandro. Vraiment, vraiment, du plus profond du cœur, parce que tu m'as énormément apporté. Et je sais, enfin, je m'avance un peu peut-être en disant ça, mais je ne crois pas, que je parle pour beaucoup, beaucoup de doctorants et de docteurs en disant que ton soutien a été très important et que tu nous as vraiment fait grandir intellectuellement, moralement et qu'on te doit beaucoup. Voilà. Merci. Je pense que tu as été la porte-parole des doctorants, mais on pourrait aussi dire la même chose de bien des collègues et j'en fais partie. J'appelle Zann Purmal qui, sous la direction de Dominique Jarassé, a soutenu la thèse dont le titre est le suivant « Habiller le mur, les relations entre la tapisserie et la peinture sous la Troisième République, le cas des Gobelins, 1870-1925 ». Vous voulez dire un mot ? Allez-y. Alors, quand on commence une thèse, je pense que soit on est plutôt inconscient, c'était plutôt mon cas, parce qu'on ne sait pas très bien où est-ce qu'on va s'embarquer. Généralement, on s'embarque dans une aventure très longue, on se remet en question beaucoup. Ce sont des années très longues de travail, on investit beaucoup d'efforts, mais on est quand même toujours entouré par des personnes vraiment bienveillantes, soit son directeur, les collègues doctorants, l'école doctorale. Et donc, on passe beaucoup de temps à chercher et parfois on trouve aussi des choses pas toujours nécessairement ce qu'on attendait. Donc, moi, ma plus belle trouvaille en dehors de ma recherche, c'était mon époux, que je voulais vraiment remercier. Mon époux, qui est évidemment passé par là aussi, puisque vous l'aurez compris, il est aussi docteur. Et donc, je voulais vraiment remercier mon époux pour son soutien sans faille, parce que souvent, vers la fin, surtout, on ne croit pas de pouvoir arriver au bout. Je n'y croyais pas jusqu'à la fin et je pense que c'était vraiment la seule personne qui y croyait vraiment. Donc, merci. C'est à toi. Très bien. C'est quelle équipe, ça ? C'est Iker ? C'est Iker, c'est Iker. Je vois que c'est Iker parce que c'est le directeur de thèse et Jean Cazenave, un de nos collègues. Iker, c'est une équipe qui travaille sur, une équipe de linguistes qui travaille notamment ici sur le Basque. Et donc, nous accueillons Hugues Lacroix qui, sous la direction de Jean Cazenave, donc, a fait sa thèse dont le sujet est « Influence translinguistique et transfert morphosyntaxique chez les apprenants d'espagnol langue tierce au Pays basque nord en France et dans la région de Montréal au Québec. Bravo, Hugues. » Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Alors, je tiens à remercier l'école doctorale de m'avoir accueillie dans les tout débuts de mon parcours de thèse. J'arrivais de Montréal, j'ai fait ma thèse en Côte-Sutelle et puis, j'ai pu la mener jusqu'au bout grâce à l'école doctorale et en collaboration avec l'Université de Montréal, bien entendu. Et donc, je remercie tout le monde qui a participé. Applaudissements 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 Donc, ensuite, c'est l'équipe Iramat avec que des absents. La première docteure est Amy Beauvois qui, sous la direction de Rémi Chapoulis, a réalisé une thèse intitulée Les productions céramiques de la manufacture bordelaise Johnston Vieillard 1835-1895 Études techniques et historiques. Applaudissements 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 Je voudrais peut-être préciser que les chercheurs d'Iramat sont des archéologues ou des archéomètres et donc travaillent sur ces domaines-là. Ensuite, nous avons Carole Biron sous la direction de Rémi Chapoulis une thèse intitulée Pigments et colorants dans l'art de l'estampe japonaise Ukiyo 18e-19e siècle apport de l'imagerie hyperspectrale et de la spectroscopie infrarouge. Applaudissements Marianne Heidari sous la direction de Chantal Tribolo une thèse intitulée Application de modèles bayésiens pour améliorer la précision des chronologies par luminescence de sites du paléolithique moyen et supérieur en Iran. Applaudissements Et enfin Marie-Claire Savin sous la direction de Rémi Chapoulis et également de Mercadal Pilate Lapointe en co-tutelle donc avec un professeur de l'université de Saragosse Exploitation et usage du marbre sur le territoire galicien de l'époque romaine à l'achèvement de la cathédrale romane de Saint-Jacques de Compostelle Applaudissements 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 Je reviens pardon pour une personne qui n'est pas là pour venir chercher sa thèse mais qui a délégué son papa donc c'est Franck Pénaud pour le centre Montesquieu de recherche politique Franck Pénaud qui a soutenu sa thèse sous la direction de Sébastien Laurent un de nos collègues à l'université de Bordeaux et le sujet de la thèse c'est la politique européenne de lutte contre le terrorisme et les pays tiers le cas de la coopération bilatérale avec la Tunisie depuis la révolution de 2011 Applaudissements 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 Bravo Vous voulez dire la thèse non ? Non Non Très bien Bravo Applaudissements Vous allez voir qui c'est comme vous voulez c'est Étienne d'Anne c'est Mika On le partage Allez on le partage en fait moitié moitié Alors à présent l'unité de recherche Mika Non c'est le Lame Ah c'est le Lame Là Pardon excusez-moi On n'avait pas donné la bonne page Oui Alors Première Première thèse Margot Moclair qui sous la direction de Bernard Calas a soutenu la thèse suivante Jouer avec l'espace Forage et pouvoir Forage et pouvoir une géopolitique locale au nord sénégal Applaudissements Applaudissements Xuan Tao Nin Qui sous la direction de Claire Loh a soutenu la thèse suivante L'état du Vietnam dans ses rapports avec la France 1949-1955 Une autre voie pour l'indépendance du Vietnam Applaudissements La personne précédente était là La personne précédente était là Pardon Quelle personne Pardon Non la personne suivante est là J'appelle donc Robert Ebenezer Ntsoga qui sous la direction de Bernard Calas a soutenu la thèse suivante La protection des réfugiés en Afrique centrale Quelle gouvernance des migrations forcées pour les états centrafricains Le cas du Cameroun Applaudissements Applaudissements C'est dommage vous nous auriez à apporter la réponse à la question que pose le titre C'est long peut-être Enfin pour le LAM Charlotte Toretti sous la direction de Bernard Calas Alors c'est un titre en anglais Nathalie Allez viens viens le dire In the name of development geopolitics of irrigation in Uganda C'est pas mal ça Et cette fois c'est le Mika Ils sont venus en force au Mika Le Mika Première équipe en termes de soutenance et d'inscrits aussi d'inscrits en thèse c'est la plus importante Mika qui travaille notamment sur des objets de sujet donc de Infocom Donc beaucoup de thèses on a une vingtaine de thèses ils sont tous là félicitations Ibrahim Aboudlay Seyini sous la direction d'Etienne Damone rôle des radios dans les crises sociales à caractère religieux au Niger de 2000 à 2015 J'appelle Roshanak Adibi sous la direction d'Anne Bayer-Gelin à soutenir une thèse étude socio-sémiotique de la mode en Iran Bravo Bravo C'est un plaisir de vous voir ici Félicitations Merci Merci à tout le monde Je tiens tout simplement et sincèrement remercier l'école doctorale Monsieur Landy Madame Dutou Toutes ces personnes qui m'ont soutenu vraiment pendant ces années et aussi mon conjoint qui m'a soutenu dans cette métamorphose Merci 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 J'appelle Benanda Mokhtar Dany Pardon Dany Asi sous la direction de Benanda Mokhtar pour un nouveau modèle d'information et de communication numérique dans le métier des enseignants supérieurs au Liban. Je suis libanais, je viens de Beyrouth. Je suis très fier et content de pouvoir soutenir malgré toutes les circonstances catastrophiques à Beyrouth. Je veux profiter de cette occasion de remercier l'école doctorale de Bordeaux-Montagne, mon directeur de thèse, Mortar Benhenda, l'agence universitaire de la francophonie et sûrement la France. Merci. Valentine Mazurier, sous la direction de Vincent Liquette, « Représentation et pratiques ordinaires de l'espace documentaire au milieu scolaire ». Bravo. J'appelle Adeline Bossu, sous la direction de Divina Frau Meix, « Système d'action agile et dispositif intercultural numérique, le cas du MOOC à part du projet ECHO ». Merci. Donc déjà, bravo à tous ceux et celles qui sont ici. Je suis un peu émue, c'est vrai. Je tiens à remercier Macha, Siloé et Vincent d'être là et de m'avoir soutenu pendant ma thèse. Et puis tous mes amis, toute ma famille aussi. Je tiens aussi à remercier particulièrement les enfants des personnes qui ont réalisé une thèse. Ce n'est pas tous les jours facile. Et puis, je tiens aussi à faire la promotion aujourd'hui, si je peux me permettre, d'un dispositif que nous avons créé avec des docteurs et des doctorants pour construire notre poursuite de carrière. Et donc, il s'appelle le MOOC « Doctorat et poursuite de carrière ». Et donc, j'invite tous ceux qui veulent le suivre à s'inscrire. Il commence en janvier 2022 pour la saison 6. Merci. J'appelle Barbara Bouchernin, sous la direction de Bertrand Brébeau, « Livrer le monde, illettrisme esthétique et mantique de l'art actuel ». Juste merci, je remercie l'Université Bordeaux-Montaigne qui m'a accueillie en tant qu'étudiante, doctorante et aujourd'hui en tant qu'enseignante. Je remercie aussi Thomas qui m'a accompagnée pendant tout ce parcours. J'embrasse mes parents. Et j'ai aussi une pensée émue pour Alban Denis aujourd'hui. Et je remercie Sandra Landy de l'avoir évoquée tout à l'heure. Merci. J'appelle Anne-Marie Coton, Spaulders. Sous la direction de Valérie Carayol, « Les professionnels de la communication regardent réflexif sur les mutations des pratiques et normes professionnelles en Belgique ». Je tiens à remercier sincèrement tous ceux et toutes celles qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue, qui m'ont guidée pendant tout ce long parcours qui était un parcours de résilience, car j'ai commencé mon doctorat au décès de mon époux. Alors un très grand merci pour la bienveillance et pour l'écoute de toute l'équipe de l'école doctorale, qui m'avait vraiment aidée beaucoup, beaucoup pendant toutes ces années. Un immense merci à ma directrice de thèse, Valérie Carayol, qui est merveilleuse. Un très, très grand merci à mon fils Simon, qui est resté à Gans, bien entendu, qui n'a pas pu me rejoindre ici, mais qui est la prunelle de mes yeux. Et un très grand merci à toi, Aurélie, pour être ici avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Maëlle Cross, sous la direction de Didier Paclin, analyse compréhensive du processus de transformation des pratiques pédagogiques d'un enseignement supérieur, repère pour un accompagnement des enseignants au changement. Delphine Dupré, sous la direction de Valérie Carayol, la communication bousculée par la messagerie électronique, étude des incivilités numériques en contexte de travail. J'appelle Adéline Entraigues, sous la direction de Vincent Liquette, pratique la place des réseaux sociaux numériques dans la culture de l'information. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais ça va être difficile. Alors, merci à tous. Merci à mon directeur de thèse que je viens à l'instant de voir, donc il me rajoute encore de l'émotion. Et j'ai l'habitude de dire que c'est mon quatrième bébé, puisque j'ai déjà trois enfants, dont deux que j'ai fait pendant la thèse. Et voilà. Et donc, ça a été un accouchement intellectuel, mais sans péridurale. Donc, un petit peu difficile. J'appelle Carole Fagade, qui, sous la direction d'Alain Quindu, a soutenu une thèse sur l'intégration des dispositifs numériques de l'information et de la communication des universités béninoises, le cas WhatsApp à l'université à Beaumé-Calavie. Bravo. Bonsoir à tous. Je remercie tout le monde. Je remercie aussi mon directeur de thèse qui n'est pas là. Et aujourd'hui, je célèbre, moi, la persévérance. Et je m'adresse aux doctorants, s'ils sont ici, de croire en eux et de savoir que ça va aller. Le bout du tunnel aujourd'hui. C'est ce que je vois aujourd'hui. Donc, je m'adresse aux doctorants. Ça va aller. La persévérance, ça va payer. Un jour comme celui-ci, vous l'aurez dans vos vies aussi. Je te dis aussi cette journée à deux personnes qui ne sont pas ici que j'ai laissées dans mon pays pour être ici. Donc, j'ai fait deux ans et en plus, six ans de doctorat. Et c'est mes enfants que j'ai laissés et que chaque fois, je pense à eux quand je rédige. Donc, tout à l'heure, j'ai pensé à eux encore et je me dis, il faut que je dédie cette journée à ces enfants mineurs que j'ai laissés pour être ici parce que je veux avoir quelque chose. Et je suis très heureuse, très fière de moi aujourd'hui de tenir en ma main ce diplôme. Franchement, merci. Et au doctorat encore, merci. Courage, ça va aller. J'appelle Géraldine Goulinet, qui sous la direction de Didier Paclin, a soutenu une thèse sur les dimensions numériques du CAIR à domicile en contexte de vieillissement et des maladies chroniques. Quelle contribution à l'institution d'un environnement sociotechnique capacitant ? Merci beaucoup. L'une des premières pages de ma thèse commençait par une citation de Sénèque qui m'est chère. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette petite phrase m'a servi pendant toute ma thèse. Mon mari en connaît bien le sens. Et je vous souhaiterais également dédier aussi cette phrase à l'école doctorale et également plus particulièrement à Chantal. Merci beaucoup Chantal. Et merci aussi à Sandro. Julie Gramassia, qui sous la direction d'Anne Bayer-Gelin, a soutenu une thèse sur la propagande terroriste, « Études du récit propagandiste numérique et de l'organisation Daesh » en co-tutelle avec l'Université Laval au Canada. Bravo. J'appelle Carmen Herrera, nom L'Orvé, qui sous la direction de Bernard Lafargue, a soutenu une thèse sur la quête identitaire et autoportrait féminin dans l'art péruvien à travers le regard des femmes du XXIe siècle. Bonsoir. Je veux remercier d'abord mes enfants qui sont présents ici, ma famille, mon directeur de thèse qui ne m'a pas laissé tomber, et à l'école doctorale, en spécial à Mme Chantal Dutou, à Mme Martin, à Bernard Colli et M. Sandro Landy. Merci beaucoup. Je pense qu'on a terminé avec l'équipe Mika. Et maintenant... Non, non, il y en a, c'est encore le Mika. Pardon. Ah oui, c'est encore... Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. C'est vrai, il a deux pages, Mika. Il y a deux pages, oui. C'est incroyable. Il lit que les premières phases des thèses. Et des livres, et la quatrième de couverture. C'est comme ça qu'on se fait en culture. Florence Julien Michet, sous la délection de Vincent Liquette, du CDI physique au CDI numérique, articulation des espaces documentaires réels et de l'offre numérique aux usagers. Alors, j'appelle donc Emna Kamoun, sous la direction de Anne Bayer-Gelin. Et le sujet était la Design Week de l'événement à la reconfiguration du quotidien, approche sémiotique. Oui, je voulais remercier l'école doctorale de m'avoir accueillie. Je suis venue de Tunisie pour faire cette thèse. Et surtout, vous remerciez que dans toutes ces procédures hyper strictes de l'université, vous avez vraiment une plasticité institutionnelle incroyable. Parce que c'est des formats tellement particuliers, spécifiquement pour le design, qui n'est pas une discipline. Et on était accueillis et on pouvait faire preuve de singularité. Et aujourd'hui, j'espère continuer à faire quelque chose pour le design, pour en créer une discipline, peut-être. Voilà. Merci. Éric Lacombe, sous la direction de Lisviera, a soutenu Transformation numérique des organisations en réseau, les potentiels d'une schématisation dynamique de l'information. Lionel Lavarec, sous la direction de Franck Cormeret, a soutenu la thèse, modéliser les pratiques contributives, une approche infocommunicationnelle de l'innovation et du design. Alors là, j'espère avoir des lumières, parce que Nadej Dessia-Ci, sous la direction de Katharina Manès-Gallot, a soutenu la thèse suivante, « Études sémiotiques de la publicité du Pagne-Wax, échange culturel et transformation de valeurs ». C'est quoi le Pagne-Wax ? Encore. D'accord. Vous pouvez dire un mot ? Bonjour à tous. Je tiens à remercier l'école d'autorale qui m'a accueillie, parce que je suis venue de la Cour du Pagne pour faire la thèse. Et il m'a posé la question, c'est quoi le Pagne ? Le Pagne, c'est un tissu africain, avec des motifs qui sont symboliques, qui transmet un message. Et j'ai fait l'étude de la publicité sur ce Pagne. Et je voudrais aussi remercier mon époux, et mon fils que j'ai rencontré ici, mon époux que je l'ai rencontré ici, et j'ai eu aussi mon fils. Donc, en plus du diplôme, j'ai eu un époux et un fils. Donc, tout va bien. Tout va bien. Et je remercie aussi ma soeur Pamela, qui est venue me soutenir. Et vraiment, merci à l'école d'autorale, parce que l'école d'autorale m'a beaucoup accompagnée, et surtout la gentillesse du personnel. C'est vraiment très intéressant. Et voilà, voilà. Je remercie tout le monde. Et puis, voilà. Bravo. On reste toujours avec sa thèse, on reste toujours avec ses enfants aussi. Les enfants s'en vont, la thèse moins. C'est ça. Et enfin, non, 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 pas enfin. ESMA, une salle, la rate, que j'appelle, pardon d'avoir écorché un peu le nom, sous la direction de Stéphanie Cardozo, sur le sujet suivant, Experimental Ex Libris. Bonjour à tous. I am very happy and proud to have done my PhD at the Université Bordeaux-Montagne, and I would like to big thanks Ecole Doctorale to everyone who work here and thank you very much. Applaudissements Enfin, Bini-Paul Yao, sous la direction de Katharina Manès-Gallot, et le sujet était La perception de la passion et des pratiques culturelles chez Véronique Tadjo, forme sémiotique. Applaudissements Applaudissements Je tiens vivement à remercier l'école doctorale, mais également ma directrice de thèse, Madame Manès-Gallot, qui m'a donné de nombreux conseils et elle m'a permis aussi de pouvoir goûter à cette expérience enrichissante dans l'enseignement, en me confiant quelques cours de TD que j'ai vraiment, vraiment appréciés. J'ai aussi une pensée pour Manès, Jade, qui a aujourd'hui 4 jours et à qui je dédie ce diplôme. Merci. Applaudissements Applaudissements Bien, nous passons à l'équipe Passage qui, je ne devrais pas me lancer, enfin, qui regroupe beaucoup de géographes, mais aussi beaucoup d'autres spécialités, des urbanistes, des aménageurs, des architectes, voilà. Et des anthropologues, c'est vrai. Alors, la première personne n'est pas là, c'est, il s'agit d'Ossine, de Ossine Aliouane, qui, sous la direction de Claire Parrain, a fait une thèse intitulée « Application des théories de la complexité à la planification et à la gestion de l'espace des campus universitaires, l'exemple du campus bordelais, Talens, Pessac, Gradignan, une thèse qu'il faudrait que nous lisions. » Applaudissements Applaudissements Comme toutes les thèses, bien sûr, mais je disais ça en tant qu'équipe présidentielle de Bordeaux-Montagne. Sater Aloseimi, sous la direction d'Hélène Velasco-Grassier, ancienne présidente, précédente présidente de l'université, une thèse intitulée « Disparité de développement entre les régions du royaume d'Arabie Saoudite ». Applaudissements 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 Benjamin Chambelan a rédigé sous la direction de Serge Brifo une thèse intitulée « Une gestion jardinière des paysages, le parc des coteaux, en recherche et en projet, expérimentation, retour réflexif et proposition d'action sur la rive droite de Bordeaux ». Applaudissements J'appelle sur scène Benoît Dessal, qui sous la direction de Laurent Couderschet a rédigé une thèse intitulée « Habiter les écolotissements, pratiques et représentations ». Applaudissements 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 Vous voulez dire quelque chose ? Juste quelques mots, bonjour à tous. Je tiens à adresser mes remerciements aux quelques personnes qui ont parcouru une partie de cette aventure avec moi et qui ont été là dans les moments agréables comme dans les moments difficiles. Voilà. Applaudissements Arthur Holdra, sous la direction de André Frédéric Goyot, une thèse intitulée « Spatialité individuelle et jeux de place dans l'espace public urbain, de quelques perspectives géographiques à propos des militaires en opération Vigipirate Sentinelle ». Applaudissements Ici présent, François Poutier, sous la direction de Michel Favori, a soutenu une thèse intitulée « La place de la culture dans les parcs naturels régionaux, contribution ou condition du développement territorial ». Bonsoir à toutes et à tous. J'ai un peu la même impression que quand j'ai eu ma première étoile à 21 ans, c'est-à-dire que la différence d'âge est assez sensible et c'est un vrai plaisir de se retrouver avec des gens nettement plus jeunes, finalement, dans une même cérémonie. Je veux vous dire aussi que, bien évidemment, je remercie l'école doctorale de l'Université Bordeaux-Montagne, pour laquelle j'ai aussi le plaisir de travailler aujourd'hui, et puis également Sciences Po Bordeaux, avec lequel j'ai une histoire un peu longue. Je veux vous dire enfin que, dans ce parcours qui est long pour moi et finalement déjà ancré dans un autre millénaire, je voudrais saluer les historiens, les sociologues, les politistes et les géographes, et notamment mon directeur de thèse, qui m'ont accompagné dans ce parcours-là, Bernard Barrière, Pierre Maclouf, Michel Bergès, Jacques Pallard, et bien évidemment, Michel Favori. Merci à vous. Gaëlle Ramnou a soutenu sous la direction d'André Frédéric Hoyot une thèse intitulée « Les constructions territoriales des supporters de Paris Saint-Germain, jeux d'identité et enjeux de placement au sein du monde sécuritaire ». Comme quoi on n'est pas rancunier, à Bordeaux, on soutient des thèses sur le Paris Saint-Germain. Il n'y a peut-être pas beaucoup de thèses sur les Girondins de Bordeaux. Contrat doctoral en plus. Ah mais là, il faut aller chercher du mécénat au Paris Saint-Germain, Valérie. Oui, on signe des contrats. Bon. Alors, Morgane Robert est ici présente normalement, sous la direction de Serge Briffaut, a soutenu une thèse « Savannes et ravines des bas de l'ouest à l'île de la Réunion pour une approche paysagère des dynamiques végétales, le cas de... » Exactement. C'est ce qui a marqué. Un petit mot rapide, je parle du nez, je m'en excuse. J'ai eu l'occasion de remercier beaucoup de gens à ma soutenance de thèse, mais vous n'étiez pas là, vous, les membres de l'université, donc c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Il y a cinq ans, du coup, vous avez fait le choix de me faire confiance, et je vous en remercie. Vous avez cru en moi alors que... Bon, bon, voilà, j'étais à côté de la plaque. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ça, et je, une nouvelle fois, remercie aussi tous les membres de l'école doctorale. On a eu l'occasion de travailler ensemble, l'organisation du séminaire, la revue Essai, etc., et c'est un plaisir de travailler avec vous. Donc, Sandro, Chantal et Muriel, qui n'est peut-être pas là. Un petit mot à Béatrice aussi. Ton mandat de directrice a été... a correspondu à mon doctorat, donc merci vraiment pour tout, pour la direction et la beau passage. Et un petit mot pour les quatre Zétourneaux, Camille, Gabin, Anthony et Alban. C'est vraiment très important pour moi que vous soyez tous là aujourd'hui, donc merci. Oui, j'en profite pour saluer, donc, Béatrice, la Béatrice citée. J'imagine que c'est Béatrice Collignon qui était effectivement... qui est présente, je ne sais pas, voilà, et qui était effectivement jusqu'à très récemment la directrice de l'UMR Passage. Nous en sommes à Pablo Salinas Kraljevic, qui, sous la direction de Pascal Tozzi, a rédigé une thèse intitulée La dimension multi-échelle de la consommation d'eau potable, spatialisation et projection des données du service de l'eau de Bordeaux Métropole. Ça va être compliqué, mais je tiens à remercier l'université, l'école doctorale, dont mes écoles et madame Martin particulièrement, mon labo Passage, c'est trop long pour parler de tout le monde, ma famille, mes parents, mes enfants, et Manuela, pour son soutien, son amour et son soutien. Merci. Evangélina Sanmartin, sous la direction de Yves Rebeau, a soutenu une thèse intitulée La dimension spatiale de la violence conjugale. Emmanuel Surmont, sous la direction de Sylvain Guyot, une thèse intitulée Le Front écologique maritime en action, Méritorialité et air marine protégé en France Outre-mer et en Afrique du Sud. Et enfin, un urbaniste, justement, Gérard Thomas, sous la direction d'Agnès Berlamberton, De l'urbanisme agricole à l'agri-urbanisme, un processus exploratoire pour un développement urbain durable. Alors, on passe maintenant à l'équipe de philosophie et de l'histoire des sciences, SPH, qui est dirigée par, qui a été dirigée pendant très longtemps par, il est parti ? Ah non, il est là, Valérie Laurent, ici présent. Alors, la première thèse, c'est celle de Rossella Di Maio, une thèse dirigée par Jean-François Duperron, et le titre de la thèse est « Les frontières culturelles dans l'école, dépassées ou pas », une approche théorique et empirique sur l'interculturalité scolaire à travers une étude comparative en Italie, en France et au Canada. Ensuite, Paola Gentile a soutenu également une thèse pour SPH sous la direction de Christophe Bouton, et le titre était « La théorie du fétichisme chez Marx et ses développements contemporains ». Nous allons avoir le plaisir d'accueillir Aubin Gonzales, qui a fait une thèse sous la direction de François Godichaud, une thèse qui s'intitule « Les réseaux culturels et groupes de pression catholique de l'immigration espagnole en France de 1939 à 1976 ». Et nous avons le plaisir d'avoir désormais Aubin Gonzales comme collègue. Le micro-baladeur ? Il est où le micro-baladeur ? Voilà. Ça marche. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là et je vais être très bref. Je voudrais simplement adresser une série de remerciements à l'Université Bordeaux-Montagne pour m'avoir soutenu durant toute la durée de ma thèse et d'avoir permis aussi de me permettre encore aujourd'hui d'exercer dans des conditions qui sont excellentes. Je voudrais remercier entre autres bien sûr l'équipe présidentielle ici présente M. Sandro Landy directeur de l'école doctorale à ce titre M. Landy je vous remercie pour votre disponibilité pour ta disponibilité pour ta bienveillance voilà je voudrais remercier aussi mesdames et messieurs les membres de l'équipe administrative de l'école doctorale voilà pour l'appui administratif qu'ils m'ont donné durant toutes ces années de thèse et je n'oublie pas non plus le pôle handicap de l'université qui effectue un travail remarquable et colossal donc je me permets de les citer donc il s'agit de Mme Violaine Lafourcade et Mme Pauline Pinteau qui permettent tous les jours que les étudiants en situation de handicap et les personnels puissent être intégrés au mieux dans notre établissement auquel je suis très fier d'appartenir voilà Merci Aubin la personne suivante est Anne Jean qui a soutenu avec Céline Spector une thèse qui s'intitule de l'absolutisme au fascisme Hobbes au prisme de la première école de Francfort Ensuite Sandro c'est une candidate qui a soutenu sous ta direction Eleonora Lega avec une thèse intitulée Communauté d'interprétation et propagande utilisation du web 2.0 par des formations radicales et culture politique de l'Europe du Sud de 2000 à 2020 Ah elle est là par internet félicitations Eleonora bravo Et enfin pour SPH Lucas Pétiot-Létang a soutenu sa thèse sous la direction de Christophe Bouton et c'était une thèse intitulée Scepticisme et vérité dans la philosophie de Hegel Applaudissements Et donc c'est l'équipe TELM littéraire j'appelle Kinda Fatima Azora Benaya qui sous la direction de Mounira Chati a soutenu une thèse sur la poétique du roman policier féminin le cas de Catherine Simon Nicole Ben Youssef et Azar Filali bonjour je voudrais remercier en quelques mots ma famille, mes parents et toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant la thèse qui dans la réalisation n'étaient pas faciles et je souhaiterais aussi remercier ma directrice de thèse et surtout la journaliste et écrivaine Catherine Simon dont les écrits et dont les romans m'ont ouvert la voie pour travailler sur le roman policier au Maghreb merci applaudissements 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 c'est Aline Chen qui sous la direction de Henry Benoit ici présent et que je remercie aussi vivement pour son soutien tout le long de ces années a soutenu une thèse sous le vieillissement dans l'oeuvre de Marguerite Duras applaudissements applaudissements un co-tutelle avec l'université du Wuhan j'appelle Ymené Djebar qui sous la direction de Béatrice Bloch a soutenu une thèse sur l'écriture du moi et du monde en expansion dans la littérature française de la première moitié du XXe siècle André Gide et Pierre Benoit bonjour à tous je vous remercie pour votre présence aujourd'hui je souhaite remercier mes deux directeurs de thèse et plus spécialement madame Béatrice Bloch pour ses orientations ses conseils et sa bienveillance je remercie mes parents qui malheureusement n'ont pas pu être là aujourd'hui je les remercie pour leur soutien pour leur grande patience je remercie mes frères et soeurs mes amis qui m'ont encouragée et le personnel aussi de l'école doctorale qui nous a accompagnés jusqu'à l'achèvement de cette belle aventure merci applaudissements 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 j'appelle Albin Le Garrois sous la direction de Jean-Paul Angélibert une thèse sur la réflexion sur la violence et l'attentat dans la fiction contemporaine occidentale Léviathan de Paul Auster Millenium People de G.J. Bayard Failing Man de Don De Lillo Rage de Stephen King et Lisbonne Dernière Marge d'Antoine Volodine Chloé Maury Chloé Maury sous la direction toujours de Jean-Paul Angélibert Si d'argile se souvient l'homme Résonance de la préhistoire dans la littérature et les arts plastiques 1894-2019 domaine français espagnol anglais et américain Stéphanie applaudir Stéphanie Parmentier sous la direction d'Olivier Bessarbanqui du compte d'auteur à l'auto-édition numérique études des formes et des pratiques de l'édition non sélective J'appelle Frédéric Poupon sous la direction toujours de Jean-Paul Angélibert trois poètes du sauvage Robinson Jeffers Gary Snyder et Kenneth Bright Ah Il n'est pas là Il était là il a dû être obligé de partir D'accord on a été trop long peut-être Blandine Puel qui soit d'élection d'Isabelle Poulin a soutenu une thèse sur le moment adolescent la fiction narrative à l'épreuve d'un morceau de temps espace transatlantique France, Italie, Etats-Unis 1923 1994 Sonoko Sato sous la direction d'Éric Benoit une thèse sur l'absence et la communication dans l'oeuvre de Jules Supervieille J'appelle Oliva Cello qui est là sous la direction de Jérôme Roger soutenu une thèse sur Pierre Bourguignou les possibilités du sens de Jérôme Roger Jebar. Et Jing Zhu, sous la direction encore d'Eric Benoît, une thèse sur la métamorphose dans l'œuvre d'Henri Michaud. Oui, oui, oui. David Yvon, sous la direction de Catherine Ramon, Sade, une poétique du secret. Bien, je pense qu'on a... Oui, on a l'HDR. On a le diplôme aussi d'habilitation en diriger des recherches. Comme vous le savez, c'est le plus haut grade, en fait. Après le doctorat, il y a cet autre diplôme qui donne accès au statut de professeur des universités, à la carrière des professeurs d'université. Tous les ans, donc, on a un bon nombre ici de soutenances d'HDR, c'est-à-dire habilitation en diriger des recherches. Je demande au président de... Voilà, donc, effectivement, quand on... Après le soulagement d'avoir soutenu une thèse, on croit en avoir fini. Et en fait, 10, 15 ans, 20 ans après, on recommence, quand on devient chercheur. Il faut refaire une espèce de mini-thèse. Et pour devenir professeur. Donc, ce sont déjà des chercheurs, là, que je... Des chercheurs confirmés, je vais dire, que je vais appeler. Donc, certains travaillent loin, en poste. Donc, il y a peu de monde. Nous avons un présent, car certains travaillent dans notre université. D'autres travaillent dans notre université, mais ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Donc, je vais citer tout le monde, et puis je vais appeler le collègue et ami qui est présent. Alors, la première personne, c'est Yanita Andonova, sous... Alors, c'est pas la direction, mais en tout cas, on appelle ça un garant ou une garante. Quelqu'un qui se porte garant du travail scientifique d'un chercheur, donc, en général, plus jeune. Donc, là, la garante, c'était Valérie Carayol. Et le titre de son travail, de sa synthèse, c'était Communication, Travail et Injonction à la Créativité. Nouria Rodriguez-Lazzaro était la garante de Juan Baeza Soto pour un travail intitulé Images, Pensée et Existence, norme iconique, langage et représentation dans le monde hispanique, en poésie et en art. Dans les arts. Patrice Brun était le garant de Nadine Bernard, du travail de Nadine Bernard, un travail intitulé Enquête des invisibles des cités grecques, civiles, femmes et vieillards. Anne Gélin-Beyer était la garante du travail de Mélanie Bourda, qui est une collègue de Bordeaux-Montagnes, mais qui n'est pas présente aujourd'hui, pour un travail intitulé Les fans, ces publics actifs et engagés. Et j'en profite pour signaler la publication très récente, le mois dernier, de l'ouvrage de Mélanie Bourda, intitulé Les fans. Patrice Brun, garant du travail d'un autre collègue de Bordeaux-Montagnes, Laurent Capdetray, institution et pouvoir dans les mondes hélénistiques, de l'Indus à l'Asie mineure. Renaud Robert était le garant du travail de Laurence Cavalier, Orient-Occident, l'architecture et son décor aux époques hélénistiques et romaines. Laurence Cavalier est également une collègue de Bordeaux-Montagnes. Vincent Liquette était le garant du travail d'Anne Cordier, pour une anthropologie de l'information vers une poétique de lettres au monde informationnel. Étienne Bimbenet était le garant du travail d'Annabelle Dufour, Institution animale de l'imaginaire, une ontologie phénoménologique. Bernard Lafargue était le garant du travail de Jérôme Dupont, dont je n'ai pas le sujet ni le titre. Je ne sais pas si on l'a quelque part, non, on ne l'a pas. C'est en géographie, il me semble. C'est en géographie, non, à la fois. Une thèse sur le vide, me dit ma vice-présidente recherche. Vincent Liquette était le garant du travail de Mabrouka El-Hachani, Reconfiguration des formes de médiation et transition numérique. William Bertomier était le garant du travail de Delphine El-Karoui, Dubaï, Ville mondiale, Le cosmopolitisme à l'épreuve. Nicole Pelletier était la garante du travail de Sybille Gopper, Contribution à l'étude des rapports entre écrivains, pouvoir et société, pendant et après la RDA, entre dissidence et subculture, collectif et individu, texte et corps. Ricardo Etchepard était le garant du travail d'Aritz Iroutzoun, Focus, Its Grammatical Nature and Its Interactions with Interrogative Constructions. Philippe Lannos était le garant du travail de Christelle Laé, une autre collègue de Bordeaux-Montagnes, Chronologie des Peuplements Préhistoriques, Culture du Paléolithique Moyen de l'Europe Occidentale et Peuplement Pléistocène de l'Amérique. Jérôme France était le garant du travail de François Leroux-Rouxelles, Histoire de l'économie monétaire romaine. Philippe Ortel était le garant de Patrick Mathieu, Images et dispositifs vers une psychogénétique du roman. Olivier Pliez était le garant du travail de Bénédicte Michalon, Géographie de l'expérience Migration et Pouvoir en Europe. Pierre Laforgue était le garant du travail d'Alexandre Perrault, Le récit économique poétique d'un phénix, Faire crédit à la littérature, à la recherche d'une poétique de l'économie. Alexandre Perrault est également un collègue de Bordeaux-Montagnes, ainsi que Bénédicte Michalon, si je ne m'abuse. Et enfin, le plus patient d'entre nous, enfin peut-être après le public, Vincent Liquette était le garant du travail de Soufiane Rouissi, que j'appelle sur scène. Approche des stratégies infocommunicationnelles du chercheur pour l'observation et l'analyse de dispositifs numériques. Merci en tout cas, Soufiane, de partager avec nous ce moment vestimentaire que d'autres collègues n'ont pas osé affronter. Tu veux dire quelques mots ? Oui, ou comment de la théorie à la pratique et de la pratique à la théorie, donc sur mes travaux de recherche, aujourd'hui mis au service de l'amélioration des dispositifs d'enseignement au service de nos étudiants, voilà, et au service de la réussite des étudiants. C'est un des sujets de recherche, un des objectifs de mes travaux de recherche. Comment accompagner, suivre les étudiants pour favoriser leur réussite dans l'enseignement supérieur ? Voilà, merci. Merci Soufiane, et Soufiane est également vice-présidente déléguée au numérique de l'université Bourdeau-Montagne. Gislaine Fournais était la garante du travail de Julia Roumier, une autre collègue en espagnol. Ostentation et distinction durant le bas Moyen-Âge, représentation chevaleresque et royale castillane au 15e siècle, esthétique séductrice et propagande performative. Elisabeth Guillamon était la garante du travail de Stéphanie Roussel, une perspective interdisciplinaire en didactique de l'allemand et des langues secondes. Jean-Rémi Laperre était le garant du travail de Laurent Rouvérol, du débat politique à la politique des langues en université. J'ai failli dire « et enfin », mais non, comme Sandro, j'avais oublié de tourner la page. Stéphanie Durance était la garante du travail de Sirpa Salenus, « Mutation transatlantique, mouvement et identité dans la littérature américaine du 19e siècle ». Philippe Lano, c'était le garant du travail de Nadine Chibille, « Islamic Glass in the Making, Chronological and Geographical Dimensions ». Jean-Pierre Augustin était le garant du travail d'André Suchet, « Pratiques récréatives et médiation territoriale, contribution à une géographie sociale et culturelle du sport, du tourisme et des loisirs ». Et enfin, Jean-Charles Moretti est le garant du travail d'une autre collègue, Claire Asnor, autour de l'Emporion de Délos, « Les Italiens, l'économie et la ville à l'époque hélénistique ». Moi, j'ai terminé. Je te laisse le micro. Merci. Merci Lionel. Donc, si je ne me trompe pas dans le protocole, maintenant, il y a un rite qui consiste à une sorte d'élite libératoire et qui consiste à lancer son mortier. Je me trompe ? C'est ça ? C'est ça. Donc, alors, je demande à tout le monde de faire attention parce qu'après, ça ne dure pas longtemps, mais c'est le moment clou de cette cérémonie. Donc, vous vous mettez debout, d'abord. Il faut se mettre debout. Il faut porter son mortier à ce niveau-là, à cette hauteur-là, vous voyez ? Là, à cette hauteur-là. Portez-le là. Voilà. OK ? Et puis, donc, on va faire quoi ? « Ip, 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 ou ra », OK ? À la troisième, vous le lancez. D'accord ? Je dis, je vais... Attendez, je vais... Je vais là. D'accord. 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 Merci.